Salut à tous, c'est Ilan de l'équipe Sail2See. Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter le harpon que Cabesto m'a envoyé. Alors un super Salvimar Hero 95, donc 95 cm. Donc vraiment un super dizaine déjà comme vous pouvez le voir, quelque chose de relativement léger. Donc le harpon arrive déjà comme ça, monté avec les deux sandos, avec le moulinet. Et ensuite il est également fourni avec une flèche. Et également on a une petite poche comme ça, avec du fil pour monter la flèche. On a les sleeves nécessaires, on a quelques accessoires et quelques vis de remplacement. Et également quelque chose de super, c'est qu'on a une poignée pour gaucher. Donc premièrement on est sur un harpon en aluminium qui est vraiment bien équilibré. Au niveau de la crosse, donc on a une gâchette en inox, on a un largue-fil qui est très bien fait. Et surtout on a une poignée hyper ergonomique. Donc le tube en alu de l'arbadette est en forme hausse de sèche avec un guide flèche intégrale. Donc quels sont les deux outils qui vont être importants pour ça ? Bah ça va être déjà votre fil qui est fourni. Une pince à sleeve, les sleeves qui sont fournies dans le pack de démarrage. Et également moi je vais installer un amortisseur avec le fond. Première chose à faire, ça va être de placer la flèche. Donc on va mettre la sleeve avant, hop, donc on passe dans le premier ergot et on forme la boucle. Voilà, là la flèche est bloquée, ça tient. Hop, la passe à sleeve et on fait attention de ne pas tomber sur le premier ergot. On va se mettre bien au milieu comme ça des deux premiers ergots et comme ça on ne se gênera pas lors de l'armement. Donc hop, un premier point et un deuxième point. Hop, avec de la sécurité, voilà. Voilà, on remonte avec la tête ouverte, tac, par-dessus la flèche comme ça, c'est-à-dire qu'il va la maintenir. Donc on va passer du coup de l'autre côté. Alors un truc intéressant avec cette tête ouverte par contre je trouve, c'est qu'elle permet plusieurs petites vêtements d'accroche. Donc on passe au largue-fille, on passe dessus ici et là accrochez notre amortisseur. Hop, tac, voilà. Voilà, donc là on est calé et il n'y a plus qu'à passer en dessous la dégare pour faire la boucle ensuite. Franchement, ce Salvi-Marc Aero 95 est un superbe harpon de chasse sous-marine, très bien profilé, relativement léger, bien fini. Donc il me tarde de l'utiliser sur les tropiques lors de l'expédition. On va voir ce que ça donne dans une meilleure condition que ça. C'est vraiment inclusif, mais il y a très bien. Et il y a très bien.